Bonjour à tous, je vais essayer de vous présenter dans cette conf quelques cas d'erreur ou mauvaises pratiques qu'on a rencontré chez nos clients et ce qu'on a essayé de mettre en oeuvre avec eux pour corriger ces mauvaises pratiques. Donc ça s'appelle quelques mauvaises pratiques et leurs corrections et on a trouvé un festival en Suisse qui s'appelle le festival des échecs et je trouve que c'est assez bien trouvé. Ça commence bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Stéphane Schiltknecht, je suis utilisateur de PostgreSQL depuis grosso modo le début du siècle, début du 21ème. J'ai participé à la création de PostgreSQL FR au milieu des années 2000 et à la création de l'Oxodata en 2010. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, je publie beaucoup de bêtises sur Twitter, sur Sashfield. Je ne vais pas revenir sur la présentation de l'Oxodata, Génel l'a très bien fait pour vous. Alors de quoi on va parler ? De mauvaises pratiques mais surtout de comment on peut éviter ces mauvaises pratiques. Et en gros, c'est très facile de faire n'importe quoi, c'est un tout petit peu moins facile de faire mieux mais si on fait mieux dès le départ, ça peut coûter moins cher. Une pratique assez courante que vous avez certainement tous rencontré, c'est de chercher le coupable. Quand ça ne marche pas, en général, la première chose qu'on fait, c'est la base de données. C'est facile, c'est tout au bout. Tout au bout, ça ne marche pas, c'est eux. Et donc le DBA, il fait quoi ? Il dit non, ce n'est pas moi, regardez ma base, elle répond très bien. Ça doit être les devs qu'on fait n'importe quoi. Et là, l'idée, il dit non, c'est le réseau, ce n'est pas nous. Et comme ça, on peut tourner très longtemps et on peut s'amuser assez longtemps, mais sauf qu'on n'avance pas en fait. Ça ne sert à rien. L'idée, c'est plutôt d'essayer de travailler tous ensemble et de trouver la raison qui fait que ça ne fonctionne pas. Et de corriger ces dysfonctionnements. Et pour ça, c'est de comprendre déjà que l'erreur peut être à tous les étages. Ce n'est pas forcément la base de données qui ne marche pas, ce n'est pas forcément le dev qui a fait n'importe quoi, ce n'est pas forcément le réseau qui lag, il y a peut-être autre chose. Donc on va chercher à comprendre pourquoi on a des erreurs, où se trouve la cause de l'erreur. Et donc pour ça, on a des idées qui existent et notamment on a les 5 ways. Et ça va être la recherche de la cause profonde. Où est-ce que le dysfonctionnement a démarré ? Et évidemment, on va faire du DevOps quand c'est possible. L'idée, c'est vraiment que tout le monde travaille ensemble. Alors, première cause d'erreur, c'est souvent le DBA. C'est lui qui administre la base, donc c'est certainement lui qui a fait des erreurs. Donc plutôt que de faire du DevOps, nous on fait du 6 admin. Déjà, au niveau de l'installation. Première source de complexité au niveau de l'installation, ça va être de dire « Moi, je ne sais pas trop ce qu'il y a dans les paquets qui sont fournis par la communauté, je vais faire mes propres paquets, je vais recompiler mon Postgres. » Ça, je suis sûr que ça va marcher. Donc on recompile son Postgres, voire on utilise ses propres distributions, donc on refait ses propres paquets, on fait des scripts maison, parce qu'on ne veut surtout pas croire que ce qui a été fait ailleurs peut être bien. En général, ça ne marche pas longtemps. Au niveau de l'installation, les meilleures pratiques, ça reste quand même de s'appuyer sur des choses qui ont été éprouvées. Il y a des gens qui l'ont fait, il y a des gens qui l'ont testé, et s'ils l'ont mis à disposition, c'est probablement que ça marche. Donc on va utiliser les paquets du PostgresQL Global Development Group quand c'est possible. On va utiliser des installeurs standards. On va utiliser les scripts qui sont livrés avec ces installeurs standards. On ne va pas essayer de recréer des scripts qui ne seront peut-être pas aussi bien testés et qui vont tomber dans des cas d'erreur qui n'auront pas été prévus. Et dans le meilleur des cas, on va automatiser tout ça. On va faire du chef, du puppet, whatever, ce que vous voulez, mais on va essayer d'automatiser pour que la tâche du DBA soit la plus facile possible. Autre source d'erreur régulier, et on en a rencontré plusieurs cas chez nos clients, et je pense que vous avez certainement été confrontés à des choses pareilles, on fait un backup. Et le backup, il existe, et ça s'arrête là. Alors déjà, qu'est-ce qu'un backup ? Vaste programme, vaste question. On ne va peut-être pas débattre ici pendant deux heures de ce qu'est un backup, mais juste faire un export de votre base de données, ça ne sert à rien si vous n'avez pas testé que cet export est rejouable. Première chose. Mais ce n'est pas grave, on a un script de sauvegarde, ça a l'air de marcher, ça nous sort quelque chose, pas de souci. Ou alors on a de la réplication, pas besoin de sauvegarde, on a une copie de la base de données, il n'y a pas de problème. On archive les walls. Alors pour la petite histoire, j'ai un client qui avait archivé les walls depuis le début, il mettait ça en du bucket S3, donc sa base de données, ça faisait quatre ans que ça tournait, donc il avait 200 Tera, je crois, de walls, et il m'a dit, on a eu un problème, est-ce qu'on peut repartir ? J'ai dit, oui, montrez-moi la sauvegarde initiale. Il m'a dit, parce qu'il faut une sauvegarde initiale ? Bon. Mais il avait bien archivé ces walls. On fait un snapshot de la VM de la machine, il n'y a pas de raison que ça ne remarche pas. À chaud, évidemment. Ou alors, assez courant aussi, il y a un prestataire qui nous a installé un truc, on ne sait pas trop ce que ça fait, mais ça fait des fichiers qui ressemblent à des backups. Je dis, vous les restaurez comment ? Ah ben, il ne nous a pas livré la doc. C'est tous des cas qui existent, j'invente rien, c'est vraiment des cas. Alors, je ne suis pas ici pour moquer de mes clients, mes clients, je les aime, j'essaye de les choyer, et j'essaye de les aider à progresser. Mais c'est vraiment des trucs qu'on retrouve et qu'on continue de retrouver, alors qu'effectivement, on pourrait se dire, depuis le temps, le message est passé, mais il y a effectivement encore des cas où on tombe sur des mauvaises pratiques flagrantes. Donc ça, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on va faire pour que ça marche ? Déjà, on va tout back-upper. OK. Sauf que le backup, on va le tester. Considérez que si votre sauvegarde n'a pas été testée, elle n'existe pas. Et alors, il y a un cas tout bête, mais faites une restauration, appelez le gars d'astreinte à 2h du matin et dites-lui, restaurez-moi la base de données. S'il doit passer 2h à retrouver la doc avec le stress, c'est mort. Les sauvegardes et les procédures, ça se teste. Et en général, quand vous avez un incident, il y a toute la direction qui descend, qui vient sur vos épaules et toutes les 30 secondes, on vous demande si c'est restauré. Et si vous êtes en train de vous demander où est la procédure pour restaurer, en général, vous pouvez être sûr que c'est mort. On va éviter le syndrome NIH. On va y revenir plus souvent, enfin assez souvent, mais le syndrome Not Invented Here, c'est le pire syndrome que vous puissiez avoir. On ne sait pas qui l'a fait, on ne sait pas ce que ça fait, donc on a réinventé un truc. Moi, j'ai un client qui a réinventé une sauvegarde. C'était assez simple. Il se plaçait dans le répertoire de sauvegarde, il regardait les sauvegardes les plus anciennes, il les supprimait, et ensuite, il faisait sa sauvegarde pour être sûr d'avoir de la place. Il y a un jour où il a fait un CD dollar répertoire de la sauvegarde, le dollar répertoire de la sauvegarde n'existait pas, il s'est mis à la racine de pause rest, il a supprimé tout ce qu'il y avait plus de 5 jours, et là, il n'y avait plus rien. Et là, il y a les clients qui appellent, ils disent, ça ne marche plus. Ben non, ça ne marche plus. Alors qu'il y a des outils qui existent pour ça, et qui sont testés, et ce genre de cas-là n'existe pas. Donc, comme outil, on peut utiliser du barman, du pg-backrest, il y en a peut-être d'autres, mais c'est les plus éprouvés. Une réplication n'est pas une sauvegarde, pour la simple et bonne raison que si vous supprimez une table sur votre nœud principal, vous n'avez plus la table sur le nœud secondaire. Vous pouvez toujours essayer de basculer, vous ne l'avez plus. Alors évidemment, ça peut avoir des implications architecturales. Le snapshot de VM, pourquoi c'est une mauvaise idée ? Parce qu'en fait, quand vous faites un snapshot à chaud d'une VM, vous n'êtes pas sûr d'emmener tout l'environnement mémoire avec. Et au moment où vous allez restaurer votre snapshot, potentiellement, vous pouvez avoir des corruptions de données. Et nous, on a des clients qui avaient un super outil de snapshot de VM qui nous ont dit que ça marche. La première fois où ils l'ont testé, ils ont corrompu la base de données pendant la sauvegarde. Donc, on se méfie des snapshots de VM. Et évidemment, le PITR, ça nécessite une sauvegarde initiale, puisque 500 Tera de wall, ça ne va pas vous servir à grand-chose si vous ne savez même pas sur quoi les appliquer. Au niveau des mises à jour, il y a un mantra tout simple. si ça marche, on ne touche pas et on ne met jamais à jour. Jamais. Ça marche, on ne touche pas. Et puis, de toute façon, comme on a un process qui est assez compliqué, avant de mettre en place une mise à jour, il faut qu'on la teste. Et l'équipe de test, elle a prévu ça dans deux ans. Donc, le test de la prochaine version de PauseRest, c'est pour dans deux ans. Donc, pour l'instant, on ne touche pas. On reste avec notre PauseRest QL 8.2 et surtout, on ne bouge pas. Et puis, c'est un projet open source, alors on n'est pas trop sûr quand la nouvelle mise à jour sort, on ne sait pas trop si ça marche ou si ça ne marche pas. Est-ce que vraiment ça a été testé ? Est-ce qu'on ne prend pas un risque ? On va plutôt attendre la version suivante avant de faire la mise à jour. En général, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas pour une simple et bonne raison, c'est que si PauseRest QL vous fournit une mise à jour, elle a été testée et en général, elle a été testée par de très nombreux utilisateurs et souvent, les mises à jour mineures, ce sont des correctifs de bugs de sécurité. Donc, des bugs de sécurité qui ont été annoncés, donc connus, donc utilisables. Donc, ne prenez pas un risque avec vos données. Si on vous publie une mise à jour mineure, vous l'appliquez. Alors, pareil, il y a certains éditeurs de soft qui disent nous, on a testé PauseRest QL avec la version 9.3.5 mais on ne sait pas du tout si ça marche avec la 9.3.6. ne mettez pas à jour parce qu'on ne vous garantit pas que ça fonctionne. Et moi, je dis à mes clients, changez d'éditeur de logiciel. Vous ne pouvez pas avoir un éditeur qui vous impose d'avoir une version qui est antidatée et qui n'est plus mise à jour, sur laquelle vous avez potentiellement des failles et des trous de sécurité. Ça ne marche pas. Nouveau projet, nouvelle version. En fait, si vous avez un projet qui doit sortir dans deux mois, ne le faites pas sur la version qui va être en fin de vie dans six mois. Prenez une dernière version et faites vos tests sur cette dernière version. Il y a très longtemps, j'ai travaillé sur un projet avec un client. La 8.3 devait sortir en fin d'année. Non, elle devait sortir au mois de mai, quelque chose comme ça. Et lui, il était pressé, il voulait sortir son truc 15 jours avant. Donc, il a dit on fait tout en 8.2. Résultat des courses, six ans après, il était encore à se demander comment il pouvait passer des castes implicites de la 8.2 en 8.3. Et il a mis à peu près dix ans à comprendre qu'il fallait qu'il redéveloppe un certain nombre de choses pour migrer. On passait en 8.3, elle était en bêta, on faisait les tests et il n'avait pas ce problème-là. Donc, c'est des choses qu'on peut potentiellement prendre en compte. En général, PostgreSQL va vous publier une bêta longtemps avant qu'elle soit sortie, enfin longtemps, entre quatre et six mois avant de sortir la version finale. ça vous laisse le temps de la tester et la bêta elle est déjà feature freeze. Donc, vous n'allez pas faire des découvertes sur des fonctionnalités qui vont apparaître un peu plus tard. À partir du moment où la bêta est sortie, vous pouvez tester votre application contre cette bêta. Et plus vous allez faire vos mises à jour régulièrement, plus elles vont être faciles à faire. Si vous attendez cinq ans pour faire la mise à jour, ce sera certainement plus douloureux que si vous avez fait toutes vos mises à jour régulièrement et si vous les avez anticipées. Autre cas qu'on rencontre souvent, c'est le file system full. Le file system full, c'est en général assez embêtant parce que quand on commence à avoir le moteur de base de données qui s'arrête en disant je ne peux plus écrire mes walls pour ne pas prendre de risque avec vos données, moi je me suis mis en arrêt et puis corriger le problème. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait ? En général, on est en panique. Ce n'est pas un moment où il y a moins d'activité puisque au contraire on a de l'activité et donc on a rempli le file system. Et donc, on va regarder quels sont les fichiers qu'on peut supprimer. jusqu'à quelques versions en arrière de Postgres, il y avait des répertoires qui s'appelaient pglog, pgclog, pgxlog. Et donc régulièrement, on avait un admin qui passait là qui dit je vais virer tout ce qu'il y avait dans pgxlog mais ça ne redémarre pas. Ben ouais, tu nous as viré tous les walls. On va avoir du mal à redémarrer. Et régulièrement, on avait des systèmes où on nous appelait en disant je ne comprends pas, j'ai tout viré et ça ne marche plus. Alors, la communication, la communauté a été sympa avec vous parce qu'elle a renommé ses répertoires donc maintenant il ne s'appelle plus xlog, il s'appelle wall et donc vous devriez avoir moins de chance d'aller voir là-dedans ce qu'il y a. Mais on a encore des admin sys un peu futés qui se disent là il y a tellement de fichiers là-dedans je suis sûr que ça ne sert à rien. J'en ai enlevé. Et l'un dit c'était peut-être pas là que j'aurais commencé à faire du ménage. Donc ça peut être alors le file system full ça peut venir de plein de choses. Ça peut être qu'effectivement vous n'avez pas fait attention et vous avez écrit pendant une phase de test énormément de fichiers de logs donc des vrais logs de Postgres qui ont rempli le disque. Ça peut arriver si vous n'avez pas séparé les différents répertoires les walls les archives vous avez aussi l'archivage qui se bloque alors le file system de réception de l'archivage il est plein donc Postgres il n'archive pas donc il conserve en local il remplit son file system et après il s'arrête en disant maintenant il va peut-être falloir que vous bossiez. Ça peut être aussi du bloat quand vous avez comme Guenaël vous l'a montré des tables qui d'un seul coup commencent à exploser alors on peut s'en rendre compte assez vite mais on a eu des clients qui s'en sont rendus compte quand la table de 4000 lignes elle faisait 65 gigas il faut un peu de temps voire vous faites vos sauvegardes en local la première sauvegarde elle passe la deuxième quand vous la démarrez le file system il est plein et là il ne faut peut-être pas les faire en local les sauvegardes il y a plein de raisons pour lesquelles vous devez faire attention à la taille de vos files systems donc le nettoyage on ne va pas le faire une fois par an ce n'est pas le nettoyage de printemps avec Postgres vous pouvez faire le nettoyage de printemps plus régulièrement que ça surtout qu'il n'y a plus de printemps peut-être pas attendre le printemps si vous ne savez pas supprimez pas des fichiers règle de base configurez l'autovacuum on a encore des clients qui nous disent moi j'ai désactivé l'autovacuum parce qu'il se déclenche au moment où je ne veux pas qu'il se déclenche donc je préfère qu'il ne se déclenche pas mais vous le gérez comment ? on ne le gère pas trop alors si vous pouviez nous donner des conseils je dis oui on va commencer par le réactiver et puis ensuite on va le configurer dans certains cas où effectivement on a des tables sur lesquelles on a énormément de bloats plutôt que de faire du vacuum full qui va poser des verrous on va peut-être pouvoir envisager des outils tel PG Repack où là on va pouvoir récupérer tout en continuant l'activité on va pouvoir récupérer de la place régulièrement il faudra purger l'archivage est-ce que vous avez réellement besoin de conserver trois années de wall c'est pas certain surveiller l'espace disponible tout admin 6 sait qu'il doit surveiller l'espace disponible sur sa machine et externaliser les sauvegardes des archivages alors on a des clients qui font tout en local parce que les VM ça coûte cher et externaliser la sauvegarde ça veut dire instancier une nouvelle VM mais ça va coûter des sous on dit mais est-ce que vous ne perdez pas plus si vous perdez la VM sur laquelle vous avez tout serveur et sauvegarde la haute dispo alors aujourd'hui on a de la chance dans PostgreSQL on a une réplication qui se met en place assez facilement avec du streaming mais avant ça dans les années dans les années 2000 2004 souvent on faisait ça avec du DRBD alors je ne dis pas que ça ne marche pas ça a marché mais aujourd'hui on a des outils plus efficaces que DRBD pour faire de la réplication de base de données donc on désactive l'autovacuum parce qu'effectivement quand l'autovacuum se déclenche potentiellement ça peut impacter un peu les perfs on va surtout désactiver le Fsync et le Full Page Writes parce que c'est une perte de temps incroyable que de demander au système de vérifier que les fichiers sont bien écrits donc en fait on lui dit tu considères que c'est écrit et nous on gagne du temps parce que du coup les écritures vont beaucoup plus vite potentiellement si votre machine s'effondre alors que le Fsync n'a pas été fait vous avez perdu des données mais vous avez écrit beaucoup plus vite vous avez écrit vers dev null beaucoup plus vite on peut configurer les disques en RAID 5 parce que RAID 5 c'était la norme il y a quelque temps sauf que c'est pas forcément le plus efficace pour POSOS et configurer les bascules automatiques alors on en a pas besoin mais c'est pas grave parce qu'en fait on veut être sûr qu'en cas de perte d'un nœud on en a un autre qui prend la main et les données les données c'est pas très grave ça va suivre non ça marche pas comme ça donc on va se poser d'abord des vraies questions c'est quel est le besoin et avant de dire on veut de la réplication avec de la bascule automatique avec des écritures synchrones mais en fait c'est quoi votre besoin et donc régulièrement on prend le crayon et le papier avec le client et on dit ok expliquez nous votre besoin et à partir de là on va définir une architecture et on va définir les outils qu'il faut mettre par dessus donc on a la streaming réplication on explique aussi à nos clients que disponibilité de services et disponibilité de données c'est pas la même chose la bascule automatique ça vous garantit effectivement que le client ne voit pas la bascule mais potentiellement il y a une donnée qui n'avait pas été écrite que vous n'avez plus de l'autre côté parce que c'est pas forcément de la réplication synchrone alors on va se poser la question on va synchrone synchrone on va faire du RAID 10 si vraiment on a alors de moins en moins on a des machines bare metal sur lesquelles on va pouvoir gérer ça mais on va pouvoir configurer du RAID 10 plutôt que du RAID 5 et surtout on va configurer l'autovacuum la virtualisation alors quand les VM sont apparues les gens se sont dit on va faire de la virtualisation ça coûte beaucoup moins cher et donc nous on disait attendez attendez ça débute les bases de données elles aiment bien le physique on a eu plein d'évolutions maintenant on sait faire de la VM Docker est apparu les gens disent on va tout faire dans Docker mais les données vous les mettez où ? dans Docker tout dans Docker la config et quand vous modifiez la config on va réfléchir encore oui réfléchissez encore un peu et donc on s'est dit après c'est pareil on a une VM on va mettre toutes nos instances dans la même VM comme ça on est sûr qu'on peut sauvegarder notre VM et on a sauvegardé toutes nos instances en parallèle et hop on revient au point précédent snapshot de VM à chaud ça marche pas comme ça donc la virtualisation en fait on en revient toujours au même problème on a une instance on a une VM on peut faire du Docker effectivement mais on va se poser la question qu'est-ce qu'on met dans le Docker comment est-ce qu'on modifie nos fichiers de conf comment est-ce qu'on les maintient où est-ce qu'on va mettre les données le syndrome pas inventé ici je vous en ai parlé on va réinventer la sauvegarde parce qu'on sait pas trop on sait pas ce que fait l'outil on n'a pas envie de lire la doc donc on réinvente un truc pareil pour l'archivage pareil pour la réplication donc pour éviter ça en fait il y a trois consignes la première c'est d'utiliser les outils existants la deuxième ça va être d'utiliser les outils existants et la troisième c'est d'utiliser les outils existants et à partir du moment où vous avez compris que vous pouvez utiliser des outils qui ont été éprouvés déjà vous vous enlevez une sacrée difficulté donc là on a vu il y a plein d'erreurs qui peuvent être faites côté admin mais bon nous on est des BA on n'aime pas trop quand on nous dit qu'on a des problèmes donc on aime bien aller voir ce qui se passe côté appli et c'est beaucoup plus drôle quand on regarde côté appli alors côté appli déjà on va dire aux développeurs tu sais qu'il y a des schémas dans PostgreSQL non le schéma c'est compliqué déjà je ne sais pas à quoi ça sert je ne vois pas trop l'intérêt ah ben attends j'ai vu qu'il y avait un schéma public on va tout mettre dans le schéma public c'est bien le schéma public on peut tout ranger et puis si on devait commencer à gérer des schémas différents c'est ingérable ton histoire on ne va pas faire ça alors pour faire simple vous avez des schémas qui vous permettent en fait de faire du regroupement logique utilisez-les il y a un schéma qui s'appelle public parce qu'il en fallait bien un par défaut mais vous n'êtes pas obligé de tout faire par défaut donc vous pouvez régler en fait différemment votre manière d'accéder aux données et pour ça on a un outil magique c'est le search pass pareil le MCD le modèle conceptuel de données c'est un truc qui ne parle pas trop et les développeurs ils n'aiment pas en général parce qu'on est en train de leur expliquer qu'il va falloir coder d'une certaine façon et alors on avait un client comme ça il nous a dit ouais enfin un modèle j'ai pensé un super modèle en fait pour ne pas me tromper j'ai préfixé tous les noms de tables par le nom du client et à chaque fois qu'il a un nouveau client il crée 30 nouvelles tables et quand il nous a appelé il avait à peu près 35 millions de tables dans sa base de données on dit et vous le maintenez comment ben justement ça coince un peu donc le MCD en fait ça devrait être l'étape la première étape c'est de se demander comment on va aller stocker nos données et pour ça en fait on va définir le modèle et à partir du modèle s'il est bien conçu le requêtage va être beaucoup plus simple aussi parce que vous saurez exactement où aller chercher les données et vous pourrez aller chercher de l'aide aussi auprès de gens de DBA en leur disant voilà mon modèle il ressemble à ça est-ce que tu peux m'aider à optimiser cette requête parce qu'elle doit faire ça ça et ça et c'est beaucoup plus facile c'est plus facile à tracer c'est plus facile à documenter et il existe en plus des outils qui vous permettent de tracer les modifications de votre modèle alors on peut citer Liquibase PeerSys ou Flyway et l'idée en fait c'est que vous êtes capable de faire de gérer correctement votre modèle mais de faire aussi les retours arrière si jamais vous avez fait une mise en prod qui n'est pas correct ou qui ne donne pas les résultats vous pouvez revenir en arrière ou alors vous utilisez un ORM et l'avantage de l'ORM en fait c'est qu'il va tout faire pour vous c'est magique il sait gérer les requêtes à votre place vous lui dites le modèle il est là je veux obtenir ça et ça il va faire 4 millions de jointures il va vous récupérer 3 fois la taille de la base de données et il va vous afficher votre résultat c'est pas forcément performant mais au moins il n'y a pas à se poser la question de la requête il le fait pour vous l'autre possibilité c'est d'utiliser un ORM mais de le configurer de le réfléchir et d'aller modifier les requêtes quand elles ne correspondent pas à ce que vous voulez faire au niveau des types de données alors c'est pareil Postgres il est bien gentil mais il a plein de types de données différents et alors c'est compliqué si on doit gérer une chaîne de caractère on va utiliser lequel ? si on veut utiliser une date alors est-ce qu'on utilise plutôt une date ? est-ce qu'on utilise plutôt un timestamp ? est-ce qu'on va utiliser un timestamp ? non on va tout mettre dans des chaînes de caractère et puis l'application gérera et en général ça marche très bien en dev mais ça ne marche plus en prod autre chose aussi quand on ne sait pas trop quelle taille doit faire notre chaîne de caractère et qu'on ne veut pas trop se poser la question on met un Varchar 2024 et l'application gérera et si vraiment on ne sait pas ce qu'on veut stocker on stocke du JSON-B allez du clé-valeur ça marche tout seul alors Postgres il est un petit peu plus sympa que ça puisqu'en fait il vous donne des types de données qui sont déjà précis et à chaque type de données sont associés des opérateurs et des fonctions pour gérer les dates c'est assez simple on a un champ date et une date c'est une date le 30 février Postgres il va vous dire non c'est pas une date je ne le stocke pas et ce n'est pas l'appli qui va être obligé de vérifier que vous avez bien mis la bonne date et que vous avez bien récupéré la bonne date Postgres il vous dit d'entrée de jeu non je ne stocke pas ça je ne sais pas ce que c'est c'est plus facile à lire aussi si vous avez besoin de faire une requête directement en base vous n'êtes pas obligé de vous poser la question de savoir comment ça a été trafiqué pour rentrer dans la base vous récupérez une date vous affichez une date et il y a de nombreuses fonctions de nombreux opérateurs pour traiter les dates les chaînes de caractère c'est pareil on a différents types de chaînes de caractère on a les cars les var cars les textes ce n'est pas la peine d'aller chercher autre chose si vous voulez une chaîne dont vous ne connaissez pas la taille utilisez du texte et Postgres il gère ça très bien pour vous derrière il y a des opérateurs et des fonctions ça s'indexe très bien et on peut faire du full text search à partir de ça pour les types non structurés c'est probablement un peu plus complexe mais aujourd'hui Postgres vous permet d'enregistrer du JSON du JSON binaire du HStore du XML tout ça vous pouvez l'utiliser et vous avez des opérateurs et des types d'indexation qui correspondent à ces types là procédure stockée c'était un autre à un moment c'était la grande mode aussi c'était de dire tout le métier en fait on le stocke en base de données on le stocke en procédure stockée et comme ça le développeur il n'a pas à se poser de questions on lui donne une signature de fonction et il utilise ça en plus on peut faire des appels récursifs c'est génial les appels récursifs il ne faut juste pas oublier de la condition de sortie et puis à chaque requête qu'on va vouloir faire on va écrire une procédure j'ai un client qui a 36 000 procédures stockées dans sa base de données parce qu'en fait comme il en a beaucoup quand ils ont besoin d'écrire quelque chose ils écrivent une nouvelle procédure stockée ils ne savent pas qu'elle existe déjà c'est pas forcément portable non plus alors pour les procédures stockées on va faire du KISS on va garder ça le plus simple possible il y a des moments où on a besoin de procédures stockées mais c'est pas la peine d'écrire de la proc pour écrire de la proc c'est moins maintenable c'est pas forcément facile à optimiser non plus quand derrière la requête qui est lancée par la base de la proc stock elle est masquée et vous ne savez pas pourquoi ça prend du temps c'est plus difficile à optimiser l'utilisation des tables temporaires ça peut être très pratique aussi vous faites une première requête vous stockez ça dans une table faites une deuxième requête qui va requêter cette table qui stocke dans une autre et ainsi de suite et du coup vous n'avez pas besoin de requêtes complexes sauf que vous allez finir par faire énormément d'écriture et donc ça va avoir des impacts aussi potentiellement sur vos performances à la place on utilisera plutôt les CTE ou les vues les vues matérialisées qui vous permettent aussi de masquer une certaine difficulté de votre requête aux utilisateurs les large objects alors ça c'est un autre truc j'ai eu un jour un client qui m'a dit moi je stocke tout dans ma base de données j'ai des large objects et dedans je stocke mes films mes photos je fais de la réplication et comme ça je suis sûr que j'ai ça au même endroit partout ouais mais en termes de maintenance derrière ça commence à coûter cher alors on n'était pas sur Postgres à l'époque on était sur un moteur commercial mais en gros tous les matins on reconstruisait la réplication parce que ça avait foiré donc je me méfie un peu du stockage des large objects en plus dans Postgres c'est pas forcément super facile à maintenir donc on va plutôt éviter ça et si vraiment vous voulez stocker des informations sur des films ou des vidéos dans votre base de données vous allez stocker les métadatas dans la base et puis le reste sur du file autre grande idée c'est de faire du mixed case pour tous les identifiants alors c'est sympa parce que c'est assez joli sauf qu'en fait c'est beaucoup moins maintenable et Postgres il a une fâcheuse tendance c'est de tout vouloir mettre en minuscule et ça marche très bien mais sauf que si vous commencez à mettre du mixed case d'un côté et de la minuscule de l'autre en général vous finissez avec deux tables différentes qui ont le même nom mais qui ne s'écrivent pas pareil et un bout d'appli écrit dans l'une et un bout d'appli écrit dans l'autre et en général ce n'est pas ce qu'on veut la dénormalisation en général finalement on s'est dit tiens notre formulaire il fait ça et ça plutôt que de faire de la normalisation on va tout dénormaliser et c'est beaucoup plus facile pour écrire les requêtes sauf que c'est beaucoup moins maintenable et en général on arrive à des problèmes de performance qui sont beaucoup plus difficiles à résoudre donc PostgreSQL c'est simple il sait gérer les jointures pourquoi est-ce que vous voulez forcément tout dénormaliser et en respectant la troisième forme normale vous êtes sûr aussi d'avoir une volumétrie qui est un peu plus contrainte que si vous commenciez à dupliquer votre information dans toute l'étape parce que c'est plus facile à requêter autre grand mantra c'était refuser les spécificités du moteur alors nous on veut un truc qui fonctionne sur tous les moteurs de base de données on ne veut pas avoir à réécrire nos requêtes parce qu'on change de moteur alors en général c'est une super idée mais ça ne marche pas du tout la seule chose que vous récupérez c'est le pire de tous les moteurs parce qu'en fait vous êtes obligé de prendre les éléments les plus simples de chaque moteur et en gros vous vous interdisez toute spécificité du moteur en gros ce que j'essaie de vous dire c'est que la faute elle est partagée parce que un index par exemple ça peut être de la responsabilité du DBA ça peut être de la responsabilité du développeur et si le DBA et le développeur ne discutent pas le DBA ne sait pas quelle est la requête qui va passer et le développeur ne sait pas que sa requête elle travaille en prod sur des millions de données et que peut-être il faut optimiser ça donc il y a besoin de discuter pareil pour les poules de connexion ça peut aider en performance puisque vous allez pouvoir avoir moins de clients simultanés sur votre base de données et vous n'avez pas besoin de maintenir des connexions inutiles l'oubli de la closeware ça c'est un truc qu'on peut mettre un peu partout autre mauvaise pratique qu'on a rencontré aussi c'est le client qui vous dit moi je n'ai pas besoin de DBA de toute façon tout le monde a la main sur la base de données alors le pire qu'on ait entendu c'est quand même c'est open source ça ne s'administre pas ok donc le DBA vous en avez besoin mais de la même façon que vous avez besoin d'un développeur c'est pas parce que vous avez pensé à une application qu'elle se développera toute seule et c'est pas parce que vous avez une idée d'application que la base de données derrière elle va se créer toute seule et va se maintenir autre mauvaise pratique je l'ai lu sur internet alors je n'ai pas posé trop de questions mais j'ai vu quelque part qu'on pouvait faire ça et donc j'ai essayé je n'ai pas lu la doc pour vérifier que ça marchait mais visiblement ça ne marche pas comme je m'attendais on a eu aussi droit à update c'est comme delete insert donc nous on ne fait plus d'updates on ne fait que des inserts et des dilettes on a gagné du temps on désactive l'autovacuum on oublie le 3 tiers et ainsi de suite et alors le plus drôle c'est de ne surtout jamais écouter les experts en fait les experts c'est des gens qui sont juste là pour vous casser les pieds n'écoutez pas les experts je déconne les experts ils sont là parce que ils ont une certaine connaissance du moteur ils ont une connaissance ils ont quand nous on intervient en fait on a déjà vu plein de cas et donc on est capable d'aider notre client en lui disant là vous partez dans la mauvaise direction ça c'est une bonne idée ça s'en est pas une et ainsi de suite et en fait l'expert il est là aussi pour accompagner son client évidemment on peut venir en tant qu'expert et dire au client vous êtes mauvais non nous on fait pas et je pense pas qu'il y ait beaucoup d'experts Postgres qui viennent dire à son client il est mauvais et il ferait mieux de faire autre chose non on est juste là pour accompagner nos clients les aider à arriver à obtenir un moteur dont ils sont contents et parce que vous êtes content avec votre moteur Postgres nous notre métier il est facilité parce que derrière on peut dire Postgres ça marche vraiment il y a des gens qui l'utilisent et qui en sont contents donc faites confiance aux experts alors vous pouvez toujours lire la doc ça n'empêche pas vous avez le droit vous avez le droit de coller l'expert aussi en disant j'ai lu ça dans la doc vous êtes sûr que et donc qu'on peut discuter user et abuser de l'expertise de votre DBA si vous êtes développeur et que vous avez un DBA à la maison allez voir le DBA discuter avec lui et dites lui voilà je voudrais faire ça et ça comment on peut faire évoluer le modèle ma requête là est-ce que tu penses qu'elle est bien écrite c'est aussi à ça que sert un DBA et si vous n'avez toujours pas de DBA vous pouvez toujours aller voir au niveau des sociétés d'expertise ils ont certainement moyen de vous aider et voilà alors Guénaëlle l'a dit mais je le redis si vous voulez venir jouer avec nous et puis écrire d'autres slides pour montrer qu'on a des mauvaises pratiques qu'on sait corriger n'hésitez pas à nous rejoindre merci Stéphane donc si vous avez des questions c'est la première qui coûte c'est ça bonjour merci pour la présentation est-ce que vous avez constaté des problématiques liées à l'usage de triggers il y a Laetitia je ne veux pas montrer du doigt mais Laetitia elle loge la tête elle dit oui j'aime pas les triggers les triggers c'est mal oui on a aussi des problématiques liées aux triggers et alors il y a en fait j'étais intervenu il y a un paquet d'années maintenant de ça chez un client qui avait à la fois des procédures stockées récursives donc c'est là je dis ne pas oublier la clause de sortie parce que du coup il plantait son moteur parce que de temps en temps il était dans un cas où il n'y avait pas de clause de sortie et il avait aussi des triggers et ces triggers en fait il avait réussi à faire du trigger en cascade qui s'appelait et qui en fait sortait pas donc oui on a aussi des problématiques avec des triggers mais je serais moins je serais moins catégorique et je pense qu'on a aussi besoin des triggers je fais partie de l'école de ceux qui pensent qu'on a le droit d'écrire des triggers et de les utiliser oui mais il faut les tester merci applaudissements 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 applaudissements